Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tour qu'on va voir ensemble, la prise de risque, comment la gérer, comment bien le faire et surtout mon expérience personnelle par rapport à celle-ci. On va surtout parler de la prise de risque dans un cadre financier et comment développer son patrimoine. C'est quand même les thématiques de la chaîne. Mais n'oublie pas que la prise de risque est absolument de partout, dans tes finances, dans ton business, dans ton travail, dans le sport, peu importe, ça va s'appliquer à tous les domaines de ta vie. Et on va directement commencer par voir que le risque est indispensable pour réussir. T'en fais pas si je regarde un peu en bas, c'est que j'ai mes notes. Mais il faut savoir qu'en fait, peu importe le domaine, tu vas devoir y mettre des risques si tu veux réussir. Si tu veux réussir dans le sport, c'est très simple, tu vas devoir risquer certaines choses. Les sportifs professionnels, notamment par exemple les footballeurs, ont dû sacrifier une partie de leur scolarité pour aller en centre de formation sans avoir la promesse de devenir un jour professionnel. Et le gros problème, c'est que s'ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qui se passe ? Ils doivent réintégrer le système scolaire. Ils n'auront peut-être pas un très bon travail à ce moment-là, etc. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'ils sont prêts à mettre le risque, en fait, pour y arriver. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est que peu importe le domaine, tu devras y mettre du risque. Et pour prendre l'exemple de l'investissement, c'est tout à fait le cas. Alors évidemment, tu as certains degrés de risque, mais qui dit investissement dit toujours risque. Que ce soit en immobilier, tu peux très bien faire une opération qui rate et devoir revendre ton immobilier à perte. Et donc, tu auras pris des risques et tu n'auras pas réussi. En bourse, tu peux très bien investir sur une action et qu'elle fasse totalement faillite et ne plus revoir ton argent. En crypto-monnaie, tu pouvais très bien investir avec FTX et que la plateforme fasse faillite et ne plus revoir ton argent également. Et ceci, peu importe en fait l'actif dans lequel tu investis. Mais évidemment, ces risques-là sont souvent rémunérés. La bourse, par exemple, le SP500 fait en moyenne 10% par an. Évidemment, le tout va être de savoir comment est-ce que tu vas gérer ce risque-là pour le minimiser au maximum et augmenter tes chances de bénéfice. C'est surtout ça en fait qui compte. Je dis souvent en fait en investissant, quand tu investis sur quelque chose, notamment on va prendre ici l'exemple d'une action, tu peux très bien en fait investir sur la pire action de tous les temps, voir une entreprise qui fait totalement faillite. Si ça représente 0,001% de ton patrimoine, ça n'a aucun problème en fait parce que ça ne va rien te faire perdre. En tout cas, très peu d'argent. Alors que si ça représente 50% de ton capital, là par contre, ça peut être extrêmement dangereux parce que tu vas peut-être voir une partie, voir la totalité de ton patrimoine s'écrouler. Et c'est là que le risque devient extrêmement dangereux. Mais comprends bien quelque chose, c'est que sans risque, tu n'auras jamais de succès. Aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, dans ta famille ou autre, des personnes qui n'ont jamais pris de risque, eh bien, ils sont absolument comme tout le monde. Ils ont un travail plutôt moyen classique, ils ont un salaire tout à fait classique. Rien d'extraordinaire. Seules les personnes qui prennent des risques, en fait, réussissent à s'élever au-dessus de la masse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ces personnes-là qui, après, montent des grosses entreprises, montent des gros projets, investissent massivement. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils réussissent à chaque fois, mais ça veut dire que vu qu'ils prennent des risques et des risques considérés, ils peuvent très bien s'en sortir avec le temps. Regarde, même Elon Musk, je pense que c'est l'homme parfait pour illustrer ça. Quand il a repris Tesla, il était au bord de la faillite, en fait. Il a failli la fermer. Il a même été voir Apple pour essayer de revendre la marque, en fait, avant qu'il l'explose totalement avec son entreprise. Évidemment, c'est des risques à prendre. Pourquoi ? Parce qu'Elon Musk a réinvesti tout l'argent qu'il a gagné en revendant PayPal à eBay dans cette entreprise-là. Et même avec SpaceX, c'était la même chose. Il n'arrivait pas, en fait, à faire des belles fusées qui décollent, tout simplement, qui fassent leur fonction principale. Il a failli perdre aussi tout son argent avec ça, mais il a quand même décidé de tout réinvestir dedans. C'est un bel exemple, en fait, de la prise de risque. Et donc, j'estime qu'aujourd'hui, si tu veux réussir à développer un gros patrimoine, à réussir, peu importe le domaine, ça ne se fera jamais sans risque, selon moi. En fait, évidemment, il faut comprendre aussi les niveaux de risque. Demain, je ne te dis pas de parier 100 000 euros. En fait, toutes tes économies au casino pour faire peut-être un x2 sur la roulette. Ça, c'est un niveau de risque totalement exagéré. Par contre, mettre en place les bonnes actions, mettre en place assez d'argent et actionner le bon levier pour le faire fructifier à long terme. Ça, c'est un très bon niveau de risque. Idem pour l'image du footballeur que je t'ai donné, pareil. Idem pour l'image du footballeur, excuse-moi, que je t'ai donné tout à l'heure. La personne qui va faire un sport-études, qui va un peu développer tout le sport de côté, du coup, dès qu'il a du temps libre, le week-end, etc. Mais qu'il continue de se former, de faire des études en parallèle, ça, c'est une bonne gestion du risque. Pourquoi ? Parce que si, dès 14 ans, il arrête toutes les études et qu'il va faire se mettre à temps plein sur le foot, alors ça peut très bien marcher, je ne dis pas le contraire. Et si, imaginez, il est déjà recruté par le Barça, forcément, ça aide. Mais ça, c'est une toute petite minorité. Et là, c'est mettre le risque beaucoup trop élevé. Après, il faut aussi prendre en compte la motivation de la personne qui va jouer énormément. C'est-à-dire que, si une personne, sa vie, c'est juste de devenir footballeur professionnel, là, il y a un intérêt. Si la personne, c'est une option de devenir footballeur professionnel, là, c'est beaucoup plus risqué. Et ça, c'est important à prendre en compte. Je vais te raconter une petite histoire pour illustrer tout ça aussi. C'est d'ajuster, en fait, son risque par rapport à son niveau. Imaginons, on a deux personnes. On a Adrien et on a Tom. Ces deux personnes ont les mêmes niveaux de connaissances en immobilier. C'est-à-dire qu'ils viennent tout juste de commencer. Ils ont peut-être suivi une formation ou deux sur Internet. Ils n'ont pas encore fait d'achat d'investissement immobilier. Et donc, on a Adrien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut commencer petit, acheter en nom propre, en fait, un petit T2 en ville où il sait qu'il a un peu de demande, etc. Et de l'autre côté, on a Tom. Donc, lui, il se dit non, je n'ai pas envie de commencer par un T2. Je ne vais pas gagner assez d'argent. Je vais directement passer à plus grosse d'échelle. Je vais mettre une SCI en place et acheter un immeuble. Ces deux personnes-là peuvent très bien faire ce qu'elles veulent. Ça, je ne dis pas de contraire. sauf que peut-être que Tom a mis le curseur beaucoup trop loin par rapport à son niveau actuel. Il n'a jamais fait de placement immobilier. Il n'a jamais levé de crédit pour faire un investissement. Il n'a jamais dû gérer un locataire. Quand tu achètes un immeuble, tu dois gérer toi-même aussi la copropriété, etc. Donc, peut-être que Tom a mis le curseur un peu trop loin. Et le fait d'Adrien de faire un petit placement pour commencer, peut-être qu'après, il fera de l'immobilier, évidemment, avec des immeubles ou autres, mais de commencer pour voir un petit peu comment ça se passe. Chez le notaire, le crédit, gérer un locataire, etc. Déjà, c'est très bien. Ça va peut-être lui permettre d'aller par la suite vers l'immeuble. Alors que Tom, ça peut très bien se passer. Je ne dis pas le contraire. Il y a des cas comme ça en ligne de partout où ça se passe très bien. Mais si ça se passe mal, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce qu'Adrien qui n'a pas beaucoup de choses à gérer, entre guillemets, Tom aura beaucoup plus à gérer avec une société, donc une SCI, avec un immeuble, des locataires différents, des travaux à faire. Donc ici, en fait, le risque peut être démesuré malheureusement pour Tom par rapport à Adrien. Et ça, il faut vraiment que tu puisses le gérer toi-même. Imaginons, tu commences demain à la bourse. Eh bien, le mieux, ce n'est pas de mettre 100 000 euros d'un coup du jour au lendemain sur trois actions. C'est de mettre peut-être 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Tu testes, tu fais tes billets, tu fais ton expérience et tu trouves un peu ce qui te plaît également. C'est la meilleure chose à faire parce que quand tu es emprisonné, parce que tu viens de tout mettre, tes capacités d'investissement dans un seul bien ou une seule action, c'est un petit peu dommage parce que tu auras certainement mieux fait au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années d'expérience. C'est comme tout, c'est comme dans le sport. Tu ne deviens pas champion du monde de boxe ou même footballeur professionnel après une semaine, mais seulement après quelques années d'entraînement. Et là, c'est la même chose. Il faut comprendre que le risque doit toujours être adapté à ton niveau. Et encore une fois, peu importe le domaine, si tu es l'humain, tu lances un business physique et que tu n'as jamais géré de ta vie, par exemple, un fast-food, ne commence pas à vouloir acheter cinq McDo dans tout le département, voire en France entière parce que tu ne sauras jamais comment gérer. D'abord, tu essayes de comprendre comment ça marche au niveau de la restauration. Ensuite, tu vas voir comment est-ce que se passe l'ouverture d'une franchise, comment fonctionne McDonald's, etc. Et je vais un peu t'expliquer mon expérience avec la gestion du risque, notamment sur deux aspects très importants que tu vois sur cette chaîne qui est le business et les investissements. Il faut savoir que de mon côté, niveau investissement, déjà, j'essaye et j'ai plutôt ce profil conservateur, c'est-à-dire de ne pas prendre énormément de risques, de ne pas faire un all-in sur une petite crypto-monnaie en espérant qu'elle fasse x100 du jour au lendemain. Je suis là, je suis des stratégies qui ont toujours fonctionné, c'est-à-dire investir sur des grosses entreprises qui existent depuis des dizaines, parfois même des centaines d'années qui versent un dividende à très long terme, en compte-tite notamment, qui sont aux États-Unis. Je ne vais pas aller chercher les petits pays forcément. Je vais vraiment aller chercher des choses qui ont fait leur preuve, mais qui marchent. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le SP500 fait environ 10 % par an. Je sais que tu peux aller chercher beaucoup plus si tu veux commencer à jouer aux traders, sauf que tu peux perdre beaucoup plus en faisant ce jeu-là. Donc moi, de mon côté, j'ai vraiment décidé de parier sur l'avenir, même si le rendement est quand même très bien. 10 %, on ne va pas se mentir, c'est un très beau rendement entre 8 et 10 %. Et donc, de mon côté, je suis plutôt sur des positions conservatrices. J'ai très peu de crypto à mon actif. J'ai aussi une épargne de sécurité qui est en train de grossir. Je vais aller vers de l'immobilier aussi. Je prends vraiment tout ce qui a fait leur preuve par le passé. J'évite tout ce qui est nanotechnologie, même en bourse, je ne vais pas vers les nouvelles tendances. Les voitures électriques, vers les nanotechnologies, toutes ces choses-là, je vais vraiment rester dans les gros secteurs, même dans mes investissements, énergie, santé, finance, consommation courante, toutes ces choses-là qui, lesquelles, je suis sûr, seront encore là dans les 200 prochaines années. Je n'ai pas peur de le dire. De la santé, on en aura toujours besoin. De la consommation courante, tout le monde va continuer de boire et manger, je pense. Et tout le monde aura besoin encore de finances, d'argent, j'imagine, d'ici là. Ça, je prédis un peu moins l'avenir là-dessus. Mais ça, c'est vraiment mes positions. C'est que je gère vraiment mes risques. Par contre, je suis prêt à perdre aussi. C'est-à-dire que je sais que le SP500, parfois, peut perdre 20%, 30% en une année. Et ça, je suis tout à fait OK avec cela parce que j'accepte de prendre le risque de perdre parfois un peu en capital pour en gagner plus tard à long terme quand la bourse repartira à la hausse. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec le Covid en 2020. Lors de la pandémie, le SP500 a baissé de 20% avant de repartir en flèche à la hausse. Et bien là, j'étais prêt à prendre, en fait, du coup, je ne l'ai pas prise, mais en tout cas, mon portefeuille a baissé de 20% environ à ce moment-là avant de repartir comme tout le monde. Et ça, il faut que tu le saches et que tu le mettes en place. Au niveau business, je prends aussi des risques mais toujours adaptés. J'ai lancé très peu, voire aucun business à ma mémoire où il fallait que j'engrange de l'argent. J'ai commencé avec un e-commerce sous forme de dropshipping, c'est-à-dire qu'on me payait avant même que j'achète le produit. Donc, ça me permettait d'avoir 0€ à sortir. Ensuite, j'ai fait du freelancing. Concrètement, tu vends tes services, donc pas besoin d'avancer de l'argent, hormis peut-être pour créer un site internet, te faire un peu connaître au début. Et enfin, ce que je suis en train de faire actuellement, ce n'est que du temps. Donc, le risque que je prends, c'est perdre du temps entre guillemets et encore, ce n'est même pas perdre du temps parce que j'apprends du montage, j'apprends à parler, j'apprends également à écrire des vidéos, j'apprends à construire une communauté, à faire un personal branding. Donc, tout ça, c'est très peu de temps perdu au final quand on s'en rend compte. Et surtout, ce qui est très important, c'est que je ne dois pas sortir d'argent hormis pour quelques petites dépenses. Si je veux acheter un micro, si je veux améliorer la qualité de la caméra comme j'ai fait récemment, peu importe, mais ça reste des dépenses extrêmement minimes. Et si demain, j'arrête YouTube, mon téléphone me servira toujours. Un micro, ça peut toujours me servir pour autre chose. Donc, honnêtement, on ne va pas se mentir, c'est une prise de risque très faible. Par contre, le retour sur investissement peut être très élevé, encore une fois, à long terme. Évidemment, je vais avancer peut-être moins vite qu'une personne qui va déposer 15 000 euros pour avoir la dernière caméra, le dernier micro à la mode, un éclairage parfait, une ambiance aussi de foin, etc. Ça, j'en suis persuadé, c'est sûr et certain, mais est-ce que c'est ça qui va vraiment me permettre de me propulser ? Je n'en suis pas sûr. Si demain, j'arrive avec une caméra de qualité, là, c'est déjà en 4K, donc je ne dis pas le contraire, mais une caméra, imaginons, 5 000 euros avec tout un décor, une ambiance, je ne dis pas que ça ne m'aiderait pas à avancer plus vite, certes, mais est-ce que ça va me tripler mon nombre d'abonnés ? Je ne pense pas que c'est ça qui fait la réelle différence. C'est plutôt les 80% qui apportent les 20% de résultats, alors que moi, je cherche vraiment les 20% qui apportent les 80% de résultats. C'est ça le plus important. Et comme tu peux le voir, honnêtement, ma chaîne YouTube, tous les business que je monte, ça demande très peu de risques au final et c'est à la portée de tout. Si aujourd'hui, tu as une à deux heures devant toi chaque jour, ce que tout le monde a honnêtement, tu as juste à regarder le temps que tu as passé aujourd'hui sur ton téléphone, je suis sûr que tu dépasses les deux, voire trois heures pour certains. Donc, clairement, tu as ce temps-là de monter un business sans devoir énormément débourser d'argent. Je ne dis pas que tous les business, tu peux commencer à zéro, mais ne serait-ce que 1 000, 2 000 euros, c'est à la portée de la majorité d'entre vous et beaucoup de business peuvent être lancés à partir de zéro. Et même si tu as besoin de ces 1 000, 2 000 euros pour lancer le business que tu veux faire, rien ne t'empêche avant cela de faire quelques mois en freelancing, récolter cet argent-là et puis lancer le vrai business que tu as envie de lancer. Donc ça, c'est vraiment pour mon expérience au niveau investissement, au niveau business et aujourd'hui, enfin maintenant, on va voir pourquoi en fait le risque n'en est pas un et ça va être très intéressant en fait parce qu'il faut savoir que le risque en fait, il est présent tous les jours. Donc, dès que tu te lèves, tu prends un risque. Imaginons quand tu vas à la salle de sport, que tu ailles à pied, en trottinette, à vélo ou en voiture, tu prends un risque. Tu peux te faire renverser sur la route, tu peux très bien avoir un accident, tu peux très bien, je dis n'importe quoi, te faire braquer ta voiture, tu prends un risque d'aller à la salle. C'est juste que tu estimes qu'aller à la salle est plus important que le risque que tu es prêt à prendre en fait. Donc, il faut que tu arrives à associer risque et bénéfice. Donc là, pour toi, le bénéfice d'aller à la salle est beaucoup plus important que le risque que tu es prêt à prendre pour aller à la salle. Évidemment, c'est un exemple bateau, tu ne vas pas penser à chaque fois que tu prends la voiture, est-ce que j'ai un risque de me faire écraser et est-ce que si j'ai un accident, ce risque est plus bénéfique par rapport à l'endroit où elle est allée ? Évidemment, mais à chaque fois que tu fais une action de manière générale, tu as un risque à prendre et ce risque-là est souvent peut-être inférieur au bénéfice que tu vas en tirer sinon tu n'irais pas à la salle. Sinon, tu ne lancerais peut-être pas ce business-là. Sinon, tu ne serais pas en train d'investir en bourse ou en immobilier. Là, c'est exactement la même chose. Et il faut savoir qu'il y a quelque chose de très intéressant que j'ai appris récemment qui ouvre les yeux en fait à pas mal de gens, c'est que pour devenir riche, il faut que tu prennes énormément de risques avec très peu d'argent. Ce que je suis en train de faire, tu vois, je ne suis pas en train d'aller en boîte tous les soirs, je ne suis pas non plus en train de dépenser 10 000 euros comme je te l'ai dit dans mon business. Je prends beaucoup de risques. Pourquoi ? Parce que je lance le business, j'essaie de me mettre à fond dedans, donc je prends le risque que ça ne marche pas et de perdre du temps entre guillemets comme je te l'ai dit tout à l'heure. Par contre, je ne mets pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire que dans le pire des cas, si demain, je dois arrêter ma chaîne YouTube, mes business, j'aurais perdu quoi ? 600, 700 euros et les dépenses que j'ai faites, je pourrais l'utiliser autrement. Donc, ce n'est pas très grave. Et une fois que tu es riche, ce que tu fais, c'est que tu prends très peu de risques, mais cette fois-ci avec beaucoup d'argent. Une fois que tu as peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, eh bien, c'est moins intéressant de prendre énormément de risques. En fait, on peut associer ça à la crypto-monnaie et à la bourse. Une personne qui veut devenir riche va prendre énormément de risques en mettant peut-être 5 000 euros sur une crypto-monnaie qui a beaucoup de chances d'aller à zéro, mais qui peut faire 1 x 100 potentiellement. Alors qu'une personne qui a 5 millions d'euros, elle va plutôt prendre peu de risques, avoir 4, 5, 6 % de rendement par an sur des actifs extrêmement peu risqués. Ça peut être des bons du trésor, ça peut être également des actions extrêmement sûres, des ETF. Donc, elle va avoir beaucoup moins de rendement. Par contre, c'est extrêmement peu risqué. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne parce qu'une fois que tu as accumulé 5 millions d'euros, tu ne vas pas essayer de tout parier pour faire un coup comme si tu irais au casino avec. C'est totalement illogique. Donc, ça retient bien cette phrase parce que c'est extrêmement important. La majorité d'entre vous n'avez pas atteint les objectifs financiers que vous vous êtes fixés. Donc, prenez énormément de risques avec peu d'argent. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas investir. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas investir en immobilier. Mais même de l'immobilier, c'est prendre énormément de risques avec peu d'argent au final. Pourquoi ? Et encore, ça ne va prendre énormément de risques parce que ça peut être très vite réduit. Mais pourquoi peu d'argent ? Parce que tout le monde se dit « Tiens, si j'achète un appartement à 150 000 euros et que je n'arrive pas à louer ou que ça ne marche pas, j'ai perdu 150 000 euros. » Non, tu as encore tes quatre murs, tu as encore l'appartement. Peut-être que tu vas même le revendre plus cher. 170 000 euros, tu auras peut-être fait une plus-value de 20 000 euros ou peut-être moins cher. Tu ne le rendras peut-être que 130 000 euros. Et alors, ces 20 000 euros, tant pis, c'est de l'apprentissage comme on appelle ça. Mais tu n'auras pas perdu 150 000 euros. Tu auras toujours en fait réussi à revendre cet appartement à certains prix. Comme les personnes qui investissent dans l'or, par exemple, l'or aura toujours un prix plancher. L'or n'ira pas à 0 euros du jour au lendemain tellement qu'il y a des bijoux autour de ceux-là et qu'il y aura une économie autour de ceux-là. Donc, certes, tu peux perdre un peu d'argent, mais tu peux toujours limiter tes risques. Ça, c'est extrêmement important. Et on va prendre l'histoire, encore une fois, d'Adrien et de Tom. Tu te souviens, Adrien a décidé d'acheter un T2 et Tom un immeuble. Eh bien, même si dans le pire des cas, ces deux personnes se ratent, qu'est-ce qui se passe ? Rendement, finalement, il se rend compte que ça ne marche pas. Il a acheté son appartement 150 000. Eh bien, il a fait des travaux dedans. Il va peut-être leur vendre 175 000 et faire peut-être une plus-value ou être break-even parce que ça couvre à peine les frais des travaux. Mais il aura juste appris quelque chose pour mieux faire la prochaine fois. Et même s'il a perdu 10, 15, 20 000 euros, c'est assez rare quand même en immobilier, eh bien, dans le pire des cas, il n'a pas perdu 150 000 euros. Et ça peut se refaire assez facilement, j'ai envie de dire. Pareil pour Tom. Dans le pire des cas, si son immeuble n'a pas marché ou qu'il voit qu'il a trop de responsabilités, qu'est-ce qu'il fait ? Il le vend. C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas qu'il ne va pas perdre de l'argent. Je ne dis pas que ça va peut-être lui donner des conséquences négatives. Mais il y a toujours des solutions. C'est pour ça, moi d'ailleurs, j'utilise une technique assez simple. C'est qu'au lieu de réfléchir à quel est le risque si je fais ça, quelle est la conséquence si je passe à l'action et que je fais plutôt cette possibilité plutôt que celle-là, il y a quelqu'un qui ne sait plus exactement qui a dit ça. Mais au lieu de réfléchir à deux possibilités pendant trois heures, prenez une décision tout de suite et puis vous ajustez en cours de route. Si ça ne marche pas, vous prenez l'autre. Et je fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire que la majorité d'entre vous ont du mal à passer à l'action. Pour moi, c'est extrêmement simple. Dès qu'on dit quelque chose, je passe à l'action, je le mets en place directement et j'ajuste par la suite. C'est entre guillemets ma force. Pourquoi ? Parce que ça m'évite de me poser 36 000 questions. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? On règle les problèmes qui arrivent réellement. On n'arrive pas des faux problèmes dans notre tête avant même de s'être lancé. C'est hyper important, je trouve. Et trop peu de personnes passent à l'action à cause de cela, justement. Mais prenez en compte que si c'est de l'immobilier que vous vous ratez, vous allez le revendre. Si c'est de la bourse et que vous vous ratez, généralement, vous n'aurez pas mis 100 000 euros dessus parce que vous aurez fait les choses étape par étape pour accumuler de l'expérience et trouver la bonne stratégie. Si demain, vous lancez un business et que vous vous ratez, ce n'est pas grave, vous déviez vers autre chose. Regardez, il y a des personnes qui ont fait des faillites incroyables et qui se sont relevées. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y aura très peu de choses qui vont vous tuer, sauf si vous commencez à dealer avec la mafia, etc. Je ne sais pas ce que vous faites. Mais si vous restez dans un cadre de gestion de risque et que vous mettez le bon risque en face du bon rendement, il n'y aura aucun souci, il n'y aura aucune surprise. La personne qui met 5 000 euros sur une crypto-monnaie, sur un shitcoin, il sait qu'il a 98% de chance que ça tombe à zéro. Il en est conscient et il ne peut pas faire l'étonné de perdre tout son capital. Une personne qui met sur le TFSP 500, imaginons, il ne pourra pas faire l'étonné de ne pas faire 500% non plus par an. Il sait très bien que ce sera entre 6 et 10% par an en moyenne. Il y aura des anneaux, il fera peut-être moins 30, des anneaux, il fera peut-être plus 20, 25, 30, comme on a eu en 2020, par exemple. Donc, il faut aussi comprendre ce niveau de risque-là. C'est extrêmement important. Ensuite, il faut se demander deux questions, honnêtement, qui, à moi, m'a totalement changé ma vision. C'est, quelle est la pire chose qui peut arriver ? Tiens, je fais un investissement dans l'immobilier. Quelle est la pire chose qui peut m'arriver ? Je ne trouve pas de locataire. J'ai des problèmes dans les travaux. Je dis n'importe quoi, je ne suis pas rentable, je dois sortir de l'argent de ma poche. Donc, première solution, qu'est-ce qu'il y a ? Je sors ces 50, ces 100 euros supplémentaires chaque mois. De toute façon, c'est un bien qui m'appartiendra à la fin. J'ai merdé, je n'ai pas fait une bonne opération, ça m'apprendra. C'est de l'argent que je paye pour l'apprentissage. Je ne trouve pas de locataire, je dois payer de l'argent dans ma poche. Soit je garde l'immeuble parce que je fais du patrimoine, soit je revends. Tant pis, ce n'est pas grave. Peut-être avec un petit gain, peut-être avec un peu de perte. Mes travaux n'avancent pas, il y a des problèmes de travaux. On a juste les problèmes à ce niveau-là. Donc, quelle est la pire chose qui peut t'arriver ? Si demain, tu investis dans l'immobilier, tu ne vas pas te retrouver à la rue dans 99% des cas. Si tu rates ton investissement, tu vas peut-être perdre quelques milliers, dizaines de milliers d'euros au grand maximum, mais tu ne vas pas te retrouver à la rue. Si, et aussi une autre question à se poser qui est très importante, c'est est-ce que ça va m'impacter dans les cinq prochaines années ? Si demain, tu foires ton immeuble, je ne pense pas, ou ton appartement, dans cinq ans, de manière générale, ça ira. Certes, tu auras peut-être quelques dizaines, centaines d'euros à rembourser chaque mois en plus, ça fera peut-être un peu chier, mais ce n'est pas très grave, tu ne seras pas mort dans cinq ans. Si tu rates ton investissement boursier avec tes mille premiers euros, dans cinq ans, tu ne seras pas mort, ne t'en fais pas. Si également, tu foires ton business, tu veux te lancer sur YouTube, ça ne prend pas, eh bien dans cinq ans, tu ne seras pas mort, ne t'en fais pas. Donc, encore une fois, pose-toi vraiment ces deux questions à chaque fois, qui est la pire chose qui peut m'arriver ? Est-ce que dans cinq ans, ça m'impactera toujours si cette pire chose arrive au final ? Donc, c'est très intéressant, mais aussi, il faut que tu puisses avoir une envie qui dépasse la peur de l'échec. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement important. Une personne qui sa peur dépasse son envie n'arrivera jamais. Si aujourd'hui, j'avais peur de perdre de l'argent en investissant en bourse, puisque mon envie d'être indépendant financièrement, je n'investirais pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'énormément de personnes n'atteignent pas le stade de footballeur professionnel, parce que leur peur d'échouer, dans le sens de ne plus ne pouvoir être dans le système du travail, d'échouer aussi ou la peur simplement de ne plus être près de ses proches, de devoir partir en centre de formation, ne pas pouvoir profiter de sa jeunesse, énormément de monde n'auront pas de devenir footballeur professionnel, rien que pour ça, parce que la peur dépasse leurs envies. Par contre, Kylian Mbappé qui sait exactement ce qu'il veut, qui va en centre de formation, qui est prêt à faire tous les sacrifices parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est de devenir joueur professionnel, ses peurs, il n'en a rien à faire. C'est comme moi, si aujourd'hui, j'ai certaines peurs peut-être, imaginons mon business ne marche pas, c'est pas grave, parce que j'ai une très tellement grosse envie d'indépendance financière, de réussir ce que j'entreprends, que honnêtement, la peur, je n'y pense même pas et c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, ça me permet d'introduire ma vision là-dessus et de comment je vois le risque et de quoi j'ai peur. Honnêtement, je n'ai pas peur de l'échec. Pourquoi ? Parce que c'est soit l'apprentissage, soit je réussis. Donc dans les deux cas, je suis gagnant. Et par contre, la gestion du risque, comme je te l'ai dit, c'est qu'elle est toujours équilibrée par rapport aux bénéfices que j'en tire derrière. C'est-à-dire que la bourse, je ne vais pas les mettre all-in sur une toute petite action pour essayer de gagner beaucoup. Je vais faire de la diversification, je vais investir dans plusieurs secteurs. Immobilier, quand je vais me lancer, ça va être la même chose. Je vais aussi essayer de bien gérer le marché, je ne vais pas faire n'importe comment. Donc à chaque fois, le risque est couplé en fait à un bénéfice certain et aussi à une gestion globale du risque. Je vais diversifier mon patrimoine, je vais également diversifier mes investissements, mes sources de revenus, etc. Et de quoi est-ce que j'ai peur ? Concrètement, si aujourd'hui je me pose et que je me demande quelle est la pire chose qui peut m'arriver, on va prendre un peu mes actifs. En bourse, c'est que toutes les entreprises parmi la vingtaine que j'ai fassent faillite. Puisqu'il y a, je dirais, 100% de chances que ça n'arrive pas. On va dire 99%, on ne va jamais dire 100%. En immobilier, quand je vais me lancer, c'est que je ne sois pas rentable sur le bien peut-être, que je dois sortir de l'argent tous les mois. Dans le pire des cas, soit j'accepte et je dépense cette chambre-là chaque mois ou je revends pour faire un autre investissement. Ce n'est pas extrêmement grave. Le business que je suis en train de lancer, dans le pire des cas, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, j'en lancerai un autre. Qu'est-ce que je te dis ? J'ai déjà changé pas mal de fois e-commerce, freelancing, YouTube. Là, je vois que ça a l'air de bien fonctionner, donc je continue. Mais dans le pire des cas, j'ajuste. Honnêtement, si toi, aujourd'hui, il y a très peu de monde qui est réellement dangereux pour eux s'ils échouent. Si on prend Elon Musk, oui, certes, s'il commence à faire faillite, je crois qu'il serait un peu dans le mal avec l'État, etc. Si on prend des personnes qui sont endettées, qui ont hypothéqué leur maison et que toute leur famille vit dedans, forcément, s'ils échouent, c'est un peu problématique. Il y a cette fameuse expression brûler les bateaux, en fait. Donc, une fois concrètement, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui te disent si tu veux lancer un business en ligne, c'est simple, tu quittes ton emploi, tu quittes ton job, tu n'as aucune source de revenus et maintenant, tu dois faire de l'argent avec un business en ligne. Ça peut marcher pour certains, mais ça peut être extrêmement dangereux pour d'autres. Si tu as une famille, ne le fais pas. Si tu as 20 ans et que tu peux retourner chez tes parents juste après derrière, ça a la limite, j'ai envie de dire. Mais juge un peu aussi selon moi. Et enfin, on va passer à la dernière partie qui est de comment surmonter cette peur. Juste avant ça, je vais boire un coup. Donc, comment surmonter cette peur ? Je te l'ai un petit peu dévoilé au final tout le long de cette vidéo. C'est très simple. C'est déjà de comprendre cette balance risque-rendement. Tu dois toujours placer ton argent là où tu es prêt à perdre une certaine somme. Pourquoi le livret A est rémunéré à hauteur de 2% et 3% aujourd'hui ? Parce que tu sais que tu ne prends aucun risque avec celui-ci. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Tu auras toujours logiquement accès à cet argent-là. Forcément, la banque ne va pas te le rémunérer à 15-20% puisque c'est un risque zéro. Pareil avec les bons du trésor de l'État, par exemple. Tu sais très bien que l'État va te rembourser dans la majorité des cas les prêts. Ils ne font jamais défauts entre guillemets. Ils sont légèrement un peu plus élevés. Je crois que c'est autour des 4% de rendement. Donc, un peu plus que le livret A parce que tu as quand même un risque un tout petit peu plus élevé. Mais ça reste comme ça. La bourse, un ETF SP500, comme je te l'ai dit, environ 10% par an. Donc, plus risqué. Pourquoi ? Parce que c'est des actions. Des actions peuvent faire FATE, etc. Mais ce n'est pas non plus du 50%. Pourquoi ? Parce que tu es dans une économie mondiale. Tu es sur 500 entreprises différentes. Sur l'économie la plus puissante au monde actuellement. Donc, évidemment, ça va être rémunéré à sa juste hauteur. Et également, une crypto-monnaie qui vaut 0,0001 centime. Eh bien, si tu mets 5000 euros dessus, sois prêt à absolument tout perdre. Mais aussi, tu peux être prêt à faire un x100 x 1000 euros. Mais ça, c'est dans 1%, voire 0,001% des cas. Dans 99% des cas, tu iras à zéro ou tu auras peut-être un moins 50%. Donc, honnêtement, quand tu commences à comprendre cette balance risque-rendement, c'est là que tu vas vraiment utiliser au maximum ce risque, l'allouer au bon endroit de la bonne manière pour réussir. Et dans ton patrimoine, c'est ce qui doit être fait. Tu comprends que toi, tu es plutôt un profil conservateur qui va à long terme. Eh bien, tu vas en bourse, tu as une bonne diversification, tu fais de l'immobilier, tu évites de prendre des risques démesurés, etc. Tu es un jeune joueur de 20 ans, tu mets tout sur un shitcoin parce que tu es prêt à tout perdre, mais en même temps, tu veux gagner beaucoup. En fait, tout dépend du profil et il n'y a pas de règle absolue à ce niveau-là. Mais il faut que tu aies simplement un objectif qui soit plus grand que tes peurs. Si aujourd'hui, tu veux être indépendant financièrement, quitter ton emploi et être indépendant à long terme, il faut absolument que tu puisses voir ce risque-là, éviter d'en prendre de trop parce qu'évidemment, si au bout de 10 ans que tu as commencé ce plan d'action, tout est réduit à néant parce que tu as mal géré tes risques, ça serait dommage. Alors que si tu gères bien tes risques, que tu diversifies bien, que tu investis différemment, c'est là que ça peut vraiment faire la différence. Petit tip souci qui aide pas mal aussi, c'est éviter d'avoir peur de la mort, ça aide énormément. Moi, de mon cas, je n'ai pas peur de dire que je n'ai pas peur de mourir spécialement. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Beaucoup de monde dit ça comme ça. Moi, honnêtement, ça n'est ni chaud ni froid. J'estime que j'ai déjà accompli beaucoup et tant pis, écoute, j'ai envie de dire que c'est la vie si ça m'arrive. Mais donc, le fait de ne pas avoir peur de la mort, ça aide énormément à passer à l'action. Pourquoi ? Parce que je me dis, dans le pire des cas, qu'est-ce qui m'arrive ? Si demain, je vais mourir, je meurs. Tant pis, ça me ferait chier parce que je ne pourrais pas finir ce que j'ai commencé. Mais voilà, c'est la vie. Si je ne suis plus là, je ne peux rien y faire quoi qu'il arrive. Donc, philosophie stoïque, on se concentre sur sa zone de contrôle. Qu'est-ce que je peux contrôler ? Mon salaire, je peux mettre en place un site business, je peux commencer à investir, je peux développer ma santé, mes finances, je peux développer mon développement personnel, je peux faire toutes ces choses-là. Donc, ne pas avoir peur de la mort, ça peut aider aussi pour certaines personnes. Si tu fais partie et que tu es un peu commode, que tu n'as pas peur de cela, ça t'aide à passer à l'action en général. Et enfin, un petit peu mon expérience pour savoir ce que je fais, c'est que je sais en fait que je vais réussir tout simplement. C'est simple, c'est dans ma programmation, c'est que je sais juste que dès que je fais une chose, je vais réussir. Pourquoi ? Parce que je mets toujours une discipline dessus, je mets toujours un focus et je laisse toujours le temps de réussir. Comme je te l'ai déjà dit dans d'autres épisodes de Talk, à chaque fois que j'ai entrepris quelque chose, soit j'ai réussi à grande échelle, soit j'ai atteint un haut niveau, on va dire. Et à chaque fois, j'ai réussi grâce à ces trois composantes-là. Et donc là, je sais que je vais être libre, enfin en tout cas indépendant financièrement, parce que je suis programmé pour faire ça. Je sais que j'ai une très grosse discipline à ce niveau-là et je sais que je vais réussir. C'est simple, il n'y a pas d'autre choix. Mes parents parfois me disent que je suis un peu fou parce que je leur dis que je vais être millionnaire et que je vais réussir. mais je suis tellement confiant et que je sais les étapes à mettre en place que je vais réussir. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est une question de temps encore une fois, mais je sais exactement ce qu'il faut faire. Et si toi aujourd'hui, tu sais que tu vas réussir, forcément, ça aide énormément. Je ne te dis pas de non mais moi, je vais devenir millionnaire et tu restes dans ton canapé tous les jours, ça ne marche pas. Aujourd'hui, je sais que je vais réussir parce que je me lève quasiment toute la semaine à 5 heures du matin, je travaille au minimum 9 heures par jour et également, je mets en place toutes les actions pour y arriver, c'est-à-dire que je développe les bons business, j'essaye de développer ma marque personnelle, je vois le long terme plutôt que le court terme, je mets toutes les bonnes actions en place pour y arriver, ça ne sera qu'une question de temps, mais donc, évidemment, tu ne te dis pas non mais je sais que je vais devenir millionnaire alors que tu regardes Netflix toute la journée que tu es au chômage, ça ne marchera pas comme ça évidemment, mais une fois que tu mets en place ces bonnes actions, que tu es déterminé à réussir, que tes objectifs sont plus importants que la peur et que ton envie de réussir dépasse la peur du risque, c'est là que tu vas y arriver et tout est une question de balance encore une fois. J'espère en tout cas que ce talk t'aura plu, si tu veux connaître les trois erreurs qui t'empêchent de réussir en bourse, eh bien, c'est le dernier talk en question, on se retrouve juste derrière, à tout de suite, c'était Maxime.